Tout a commencé par un appel à l'aide. Une jeune femme explique que la police autochtone de sa communauté ne veut pas prendre sa plainte d'abus sexuels contre le chef. Ces derniers mois, plusieurs femmes ont pris contact avec nous pour dénoncer des abus sexuels commis sur des jeunes des Premières Nations. Moi, j'étais sûre qu'on aiderait un enfant, qu'on le croirait, puis qu'on l'aiderait, puis qu'on irait à fond dans cette histoire-là. Mais je vois qu'il n'y a rien arrivé. Que ce soit au téléphone ou par les réseaux sociaux comme Facebook. Je me sens tellement humiliée. Je me sens démolée. Elle raconte leur détresse et leur sentiment d'impuissance. Vous n'êtes pas partie des cinq plaignantes? Non, je n'étais pas là-dessus. Et se sentent démunies. Le message, c'est quoi qu'on passe dans notre communauté, là? Touche pas au chef, mais tu peux toucher. Un enfant de 12 ans, mon Dieu, les enfants, c'est sacré! Des abus qui auraient été commis par des leaders autochtones. Il y en a deux, hein, qui m'ont parlé de toi. Voyons donc. Ça se peut pas. À l'époque où t'étais policier? Anne, je me connais, puis j'ai jamais abusé de femmes. Souvent, les femmes n'obtiennent pas justice. Pourquoi la steve n'a pas pris la plainte? Ben moi, là-dessus, je suis comme en prairie. Ben pourquoi? Parce que je trouve ça délicat. La pédophilie. Un phénomène si courant que les jeunes leaders sont dépourvus. Il faut vraiment essayer de trouver un moyen de guérir nos populations, parce qu'on peut pas passer ça aux générations futures. Il faut clair où le service arrête aujourd'hui. Leurs histoires sont tristes à pleurer. Mais la combativité de ces femmes nous a mis sur la route pour comprendre le sort qui leur est fait. Et parfois, cette route est longue. Wachat-Malyutenam, près de cette île, sur la Côte-Nord, se trouve à 12 heures de route de Montréal. Nous sommes allées à la rencontre d'une jeune femme qui accuse le chef de la communauté de l'avoir abusée sexuellement. Une ordonnance de la cour nous empêche de la nommer. J'ai fait un statut comme de quoi j'ai eu des relations de l'âge de 12 ans jusqu'à aller peut-être 16 ans. Puis elle était chef d'émission, je suis autochtone. Ça commençait là. C'était en 2000. Le chef actuel, Mike McKenzie, était responsable des jeunes athlètes. Il avait 26 ans. Elle venait tout juste de fêter ses 13 ans. Il était grand. En tout cas, j'étais petite à cet âge-là. L'agression se serait poursuivie pendant des années, sans que personne n'intervienne. Il me donnait de la drogue, il me faisait boire. Mais en échange, il fallait tout le temps que je donne du sexe, là. Cette histoire-là, là, c'est venu me chercher direct. Lise Jourdain ne la connaissait pas vraiment. Mais elle a eu vent qu'elle se faisait intimider. J'ai eu peur pour elle. Je me suis dit, c'est l'autorité, ça. C'est gros, ça, Mike McKenzie. C'est le chef de la communauté. Puis si elle... Comment est-ce qu'elle va gérer ça? Il y a beaucoup de monde qui m'ont intimidée sur Facebook. Ah, elle... Elle dit n'importe quoi. Ah, regarde, on la croit pas. J'avais comme l'impression que personne ne me croyait, là. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais encore plus découragée. Puis là, j'ai dit à mon mari, non, ouvre pas la porte à personne. Je veux rien savoir. Puis je faisais juste pleurer dans ma chambre. J'avais peur qu'à un moment donné, elle se décourage puis qu'elle... qu'elle fasse un geste que... 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 que suicide. La peur de... de l'irréparable. La peur qu'il y en ait d'autres gestes irréparables. Ça m'a réveillée. Parce que ça suffit. C'est qu'Alainis Volant a vécu un drame avec sa fille. Nadège s'est enlevé la vie le 31 octobre 2015, suite à une agression qu'elle avait subie. Au total, cinq personnes se sont suicidées ici cette année-là. Ce qui a donné lieu à une enquête publique. Mais les femmes font spontanément le lien entre le taux de suicide dans leur communauté et les abus sexuels. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans tout ça? C'est vraiment pour la victime de se faire traiter toutes sortes de noms, toutes... C'est... c'est déjà difficile de dénoncer sans avoir la communauté sur le dos. Au fil des ans, Mike McKenzie est devenu un homme important dans la communauté. Alors qu'il se représente comme chef et que ses supporters louent son intégrité, elle explose et appelle la police. La police amérindienne n'a pas voulu prendre ma plainte parce qu'ils disent que c'est lui le chef en ce moment. Et c'est là qu'elle nous a appelés, décontenancées. Ils m'ont dit non, il va falloir que tu le donnes à la sortie du Québec. La communauté de Ouachat-Maliothénam est desservie par une police autochtone appelée le SPUM, qui n'a pas voulu prendre sa plainte. Nous sommes allés rencontrer le chef de police autochtone. Il ne veut pas donner d'entrevue à la caméra. Nous avons enregistré la conversation. Là, il y a une femme qui est obligée d'aller à la Sûreté du Québec. Parce qu'ici, on a dit, on ne prend pas ta plainte. C'est ton enquête? C'est pas très chic. Moi, je ne commenterais rien là-dessus. Alors, la jeune femme s'est tournée vers la Sûreté du Québec de cette île. Lise l'a accompagnée et raconte comment elles ont été reçues. J'ai dit, nous autres, on ne peut pas intervenir tant que la SPUM ne nous a pas demandé l'aide. Ben oui, mais j'ai dit, la SPUM ne peut pas prendre la déposition parce que le chef, c'est leur boss. Il y a un conflit d'intérêts là-dedans. Il a fallu l'intervention d'un avocat pour que la police autochtone et la SQ collaborent. Le chef a finalement été accusé. Accusé d'agression sexuelle sur un mineur, le chef Inu Mike McKenzie se retire temporairement de son poste. Mais peu de temps après, il est revenu en poste. Nous avons voulu rencontrer le chef pour lui parler de ses allégations qu'il nie. Il n'est jamais disponible. Mais voici ce qu'il a déclaré à la télévision locale. J'ai été élu démocratiquement. Je pense que c'est important de reprendre mes fonctions. Cette désinvolture fait réagir les femmes. Moi, je vais te dire personnellement, là, attaque-toi au chef et que tu vas te casser les reins. C'est de même que ça marche ici dans notre communauté. Oui, mon nom est Daniel Chedouche. Quand j'avais 5 et 6 ans, j'ai été avisé par un membre de la famille. Il se prénomme Léo. Et il se dit d'être un grand chef spirituel et dans le convient. C'est qui, sur cette photo-là? C'est moi, quand j'avais 5-6 ans. C'est là où ton enfant s'est arrêté? S'est arrêté, c'est brisé, oui. Daniel a pris contact avec nous pour dénoncer son oncle, Léo Saint-Onge. Un ex-policier, maintenant homme d'affaires et chamane. Elle venait d'apprendre que son agresseur avait été honoré. De la nation Inno, au maire et Léo Saint-Onge. Lors d'un colloque sur le suicide, il a reçu ce prix pour son aide apportée aux femmes, deux mois après avoir été condamnée pour grossière indécence. Son lit est là. Elle dessine pour nous la chambre au sous-sol où son oncle l'a agressée. Je m'en souviens de tout. J'ai rien oublié. C'était... c'était dur. Elle a fait un dessin semblable en cours. Une démarche qui n'a pas été facile. La cause a été remise quatre fois. Une torture à chaque fois, nous dit Daniel. Mais elle a persévéré. Je veux que le monde sache c'est qui lui, c'est quoi qu'il m'a fait, puis qu'est-ce que j'ai vécu avec lui, là. À la dernière minute, Léo Saint-Onge a plaidé coupable. Il a été absout à la condition de verser 3000 $ en dons à des organismes communautaires et est inscrit au registre des délinquants sexuels. Léo Saint-Onge continue sa vie comme si de rien n'était. Bonjour. Est-ce que Léo est ici? Filmé à son insu, il affirme qu'il n'a rien fait. Mon avocat m'a dit que j'ai plaidé coupable. À ce temps, je le regrette que j'ai plaidé coupable. J'aurais dû continuer. Tu maintiens que t'as pas abusé de ta nièce? Je maintiens. Ben oui. Deux autres inus affirment avoir subi les assauts de Léo Saint-Onge alors qu'il était policier dans les années 80. Joanne a porté plainte au Bureau des enquêtes indépendantes. Elle affirme que les abus ont eu lieu au poste de police même. Moi, je me laissais faire par peur. Parce qu'il me disait, tu sais, je suis en police et tu peux faire n'importe quoi. Si tu parles, j'ai faim avec ma gueule. C'était la répétition. Mais t'avais quel âge? A peu près 12 ans. 12 ans. Et il y a un an, une autre inu, Chantal, nous avait raconté le double viol qu'elle aurait subi et qui impliquerait Léo Saint-Onge. Ils m'ont fait descendre de la voiture de patrouille, puis ils m'ont dit de baisser mes pantalons. J'ai pensé qu'elle allait me tuer après. J'ai porté plainte, puis ils n'ont pas trouvé... il y avait un manque de preuves. Il n'y a pas eu d'accusation et Léo Saint-Onge, aujourd'hui, nie toute agression. Moi, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui pour que le fantôme disparaisse dans mon coeur, mon âme. En passant, le certificat d'honneur remis à Léo Saint-Onge lui a été retiré. Juin dernier, à Latuc. Un leader atikamekw, ancien chef de police de la communauté de Ouimontachi, fait son entrée au palais de justice. Il a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur cinq femmes. Trois étaient des enfants au moment des abus. Puis, il a commencé à tripoter un peu partout, les seins, puis les cuisses, puis ma vieille. J'avais peut-être sept, huit ans. J'ai une énergie de l'organique. J'ai senti qu'on m'a détaché mes pantalons et qu'on m'a blessé. Puis, c'est là qu'il y a eu pénétration. Il m'a dit, mais on a dit qu'un mec, ferme ta gueule. Un dernier commentaire. Des excuses, peut-être? Non, aucun commentaire. Pendant 40 ans, Jean-Paul Niachiche a pu abuser de femmes et de fillettes en toute impunité. L'homme que vous voyez aujourd'hui vieilli a été un leader respecté. Tour à tour, policier, conseiller politique, négociateur pour les droits ancestraux de la nation atikamekw, il l'emmenait large. Il maintient encore aujourd'hui qu'il n'a rien fait, que ce sont toutes des menteuses. Cette histoire est marquante par les délais encourus. Plus de dix ans se sont écoulés depuis les plaintes jusqu'à la condamnation. Un délai que tous déplorent, mais que personne n'explique. Cinq victimes, un gros dossier, enquête préliminaire, procès. Écoutez, je ne veux pas jeter le blanc sur personne. En tout cas, je peux vous dire que la Couronne est prête depuis 2011 à faire un procès dans ce dossier-là. La policière qui a débuté l'enquête en 2005 est sans réponse. Mais comment expliquer ça, dix ans? Est-ce qu'on vous a donné des explications, quelque chose? Je ne comprends pas moi non plus. Je ne comprends pas pourquoi ça a pris dix ans. Je ne sais pas. Qui, alors, est responsable de ce délai? La défense? L'enquête policière? Le fait que les victimes soient des Autochtones? Pour ces femmes, l'attente a été infernale. Nicole est la première des cinq femmes à avoir porté plainte. On disait que tout le monde pensait que je mentais, tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai dit. Tu sais, pendant tout ce temps-là, c'est quoi que j'ai vécu, moi? J'ai vécu dans la peur, le stress, la haine. Pour protéger les victimes d'agressions sexuelles, les tribunaux normalement taisent leur identité. Mais Nicole a décidé de donner un visage aux victimes de Niachiche. Ça a commencé à l'âge de 5 ans, je dirais. Il est venu chercher chez moi sa femme pour aller jouer avec ses enfants. Puis lui, il m'a enfermée avec les enfants dans la maison. Il a commencé à jouer avec nous. Puis les affaires qu'il me faisait faire, moi, je pensais que c'était des jeux. Il me faisait des affaires que c'était pas normal. C'était à Wemontachi, à plus de 100 kilomètres au nord-ouest de Latuc. Deux heures de voiture sur une route forestière. Les Atikamekw alors apprivoisent la vie sédentaire. Sa mère insistait pour qu'elle aille s'occuper des enfants du voisin, Jean-Paul Niachiche, faire quelques sous. Je gardais jamais l'argent que lui, il me donnait, je lui donnais à ma mère. Pour qu'elle achète du lait, quelque chose pour mon petit frère. Mais même, elle savait pas que lui, il me faisait faire de la maison. Pendant 5 ans, elle a subi les assauts de Jean-Paul Niachiche. Il m'a volé mon enfance, carrément volé mon enfance. J'ai pas vécu une enfance normale. Une fois adulte, Nicole s'est exilée pour se protéger. Jusqu'au jour où, il y a 10 ans, elle est de passage à Wemontachi. Mais Niachiche est devenue grand-père. J'ai vu deux petites filles qui étaient dehors dans le... qui s'en allaient à Montréal, lui. Il amène ses deux petites filles. Bien, elles veulent pas embarquer avec leur enfance. Puis je me suis sentie tout de suite dans la peau de la petite fille. Je suis partie vraiment fâchée, non? J'ai dit non, ça se passerait plus de même. Le fait que ce soit une femme policière, Atikamekw de Surcroît, qui prend la plainte, tisse un lien de confiance et met fin au silence des femmes. J'oublierai jamais parce que des fois, elle se levait, tu sais, elle s'en allait voumer tellement que c'était dur pour elle. Tu sais, elle disait, j'ai encore l'odeur dans ma bouche. C'était horrible. Nicole lui a indiqué d'autres victimes. Mais la policière réalise vite que le dossier est trop gros pour la police autochtone. Premièrement, j'ai dit, c'est notre corps de police, c'est notre corps de police amérindienne, j'ai dit, qui est atteint. J'ai dit, puis je pense qu'on est en conflit. Puis deuxièmement, j'ai dit, ça va faire un gros dossier qui va faire boule de neige. Puis j'ai dit, c'est trop gros pour moi. Le dossier est remis à la Sûreté du Québec et a presque dérapé. Le premier enquêteur qui rencontre Nicole croit à une vengeance politique. Quand il me parlait de ça, je me suis fâchée, puis j'ai dit, je l'ai mis dehors. Je suis sûre qu'il ne m'a pas pris au sérieux. Il a fallu un autre enquêteur de la SQ pour que le dossier chemine. Il s'est écoulé six longues années avant de porter des accusations. Ensuite, quatre ans de cours, dont une année entière perdue par les multiples remises demandées par l'avocat de l'accusé. Pendant tout ce temps, Jean-Paul Niachiche travaille. Et ensuite, durant le procès, reçoit son salaire. Toute sa carrière, c'est quelqu'un qui a occupé un rôle d'autorité très important au sein de sa communauté. Puis on voulait une peine qui reflétait cette importance-là. Automne 2016, Jean-Paul Niachiche est condamné à six ans de prison. Une première pour un leader autochtone. Dans une petite communauté, tissée, serrée comme ici, l'agresseur est toujours le père d'un ami, le fils du voisin, un frère. C'est le cas ici, à Ouimontachi, où nous avons croisé le chef. C'est difficile pour moi d'en parler, étant donné qu'un des accusés, c'est quand même mon frère. Si le chef parle d'accusé au pluriel, c'est qu'en plus de son frère, un autre leader est alors accusé de viol. Marcel Boivin, grand négociateur des droits ancestraux. Fin janvier, il plaide coupable à un viol commis avec la complicité de Jean-Paul Niachiche. Je pense qu'il faut comprendre le contexte de l'époque dans laquelle tout ça est ressorti. Le départ pour les pensionnats, entre autres, la vie dans les pensionnats, puis le retour sur le territoire. Comme que le monde est dit, c'est le passionnant qui a amené toutes les histoires qui se passent aujourd'hui dans les communautés. Oui, c'est vrai, ils ont souffert les autres aussi, mais pourquoi qu'ils ont continué à faire souffrir les autres? Et continuer d'être soutenus. Après notre passage à Ouemontachi, nous avons appris que le chef a engagé Marcel Boivin comme négociateur, alors que les accusations étaient connues et l'enquête préliminaire terminée en cours. Marcel Boivin et Jean-Paul Niachiche sont des figures mythiques chez les Atikamekw. Ça m'a bouleversé en tant que jeune, observer ces gens-là, mener la nation Atikamekw au scalé aujourd'hui. Nous, les Atikamekw de la Haute-Mauricie et du centre du Québec, nos droits ont été bafoués. Le nouveau grand chef de la nation Atikamekw est un jeune avocat qui représente les rêves d'une nouvelle génération. Lors d'une tournée, un jeune lui fait une demande spéciale. Il y a une qui m'a touché le plus, puis quand... Faites-moi pas pleurer, là. Mais quand un des jeunes qui était venu dire qu'il voulait pas avoir de pédophilie dans nos communautés, ça, c'était... Ouf! C'était l'enfer, ça. Quand ça vient de la voix d'un jeune, ça vient chercher. Une étude confirme l'ampleur du problème chez les Autochtones du Québec. Plus de la moitié des cas d'agression rapportés sur une période de 5 ans sont sur des enfants de moins de 14 ans. Les Autochtones croient que jusqu'à 70 % d'entre eux ont été agressés sexuellement. Imaginez, 70 % des gens agressés à Montréal ou à Québec, ce serait une crise nationale. Un secret de polichinelle que les femmes ne veulent plus taire. Mais des démarches qui prennent 10 ans, cela a de quoi décourager. J'ai voulu arrêter. Ah? Pourquoi? Parce que j'avais peur. De quoi? J'avais honte de moi et j'avais peur que le monde me dise que je suis pas une bonne personne, qu'il trahisse son communauté. Un petit garçon est dans le bureau d'un psychiatre. On lui demande d'aller chercher un jouet. Il choisit la seule poupée qui se trouve dans la boîte et la tient tout au long de la rencontre. Il la berce lorsqu'il parle de ce qui lui est arrivé. De son voisin, le fils de sa gardienne, qui l'aurait agressé sexuellement. Parfois, la poupée écope de son traumatisme. Tout aurait commencé en 2009, ici, sur le bord du fleuve. Tout le monde vient ici. C'est la place la plus belle, t'sais. Aujourd'hui, on vient plus. Ça rappelle trop de chance, trop. Son fils avait 5 ans. Jenny raconte qu'un adolescent de sa communauté l'aurait emmené dans le bois, le long de la baie de Sept-Îles. C'est difficile que mon fils s'est fait agresser la première fois, d'après ce qu'il me disait. Pendant de longs mois, son fils aurait été agressé sexuellement par le même adolescent, le fils de sa gardienne. Car Jenny a dû laisser ses enfants aux soins d'une gardienne, fournie par les services sociaux de la communauté Innu de Ouachat-Maliothénam, le temps qu'elle était au chevet de son dernier-né, atteinte d'une maladie rare. Tout ça pour te dire que ça m'a amené à Québec, Montréal, jusqu'à temps qu'on... qu'on... qu'on dise qu'il y avait plus rien à faire. À son retour à la maison, alors qu'elle prépare le souper, une voisine l'avertit que l'adolescent est parti avec son fils. J'ai paniqué, je veux dire, j'ai paniqué. J'ai crié à mon fils de revenir. Il est revenu en dévoilant un lourd secret. Puis il m'a dit, ça fait longtemps, je voulais te le dire, ça fait longtemps, je le garde pas moins. Bien, il dit, je me suis fait agresser, puis ça a jamais arrêté. Tout le temps que t'étais à l'hôpital, il dit, c'est arrivé. Elle dit avoir appelé la police autochtone, le SPUM, pour se plaindre. Pas une fois, quatre fois. À ma première plainte, les policiers sont venus. Je pensais que c'est là que ça finirait. Mais c'est pas ça. Deux, trois jours plus tard, il se fait agresser encore. Je rappelle la police, j'ai fait une autre plainte. Bon, je me dis, c'est là qu'ils vont aller l'avertir de ne plus rôder, puis de ne plus venir vers mon garçon. Non, mon garçon revient. Il se fait encore agresser. J'ai porté quatre plaintes. Tout est partout. Personne ne pense à emmener l'enfant à l'hôpital pour le faire examiner et prélever des preuves. Jenny le fait d'elle-même, après sa quatrième plainte. Le médecin de l'urgence note ses séquelles et demande que des prélèvements soient pris, ce qu'on appelle une trousse médico-légale pour agression sexuelle. J'étais soulagée, moi, en l'amenant à l'hôpital, tu sais, qu'il y ait du concret. Bon, oui, c'est arrivé, j'ai la preuve que c'est arrivé. Pour me faire dire trois, quatre mois plus tard que la balise, en soi-disant, la trousse médicale a été perdue. Ça aussi, je ne savais plus quoi faire après. Tu sais, qui va nous croire? La trousse perdue? Nous allons y revenir. Entre-temps, aucune accusation n'est portée contre l'adolescent. Quand j'ai appelé le policier pour avoir des nouvelles, il m'a dit, non, il n'y aura pas de... ça ira pas plus loin. Et il m'a dit, c'est un déficient puis tu peux rien faire. Je suis le journaliste qui a été rencontrer tes parents hier. T'en ont parlé? Non. S'il est déficient, c'est aujourd'hui un jeune adulte qui a un permis de conduire et un permis d'acquisition d'armes. Nous l'avons rencontré pour lui poser des questions. Il n'a pas voulu nous parler. Nous devons cacher son identité, car les événements ont eu lieu alors qu'il était encore mineur et sous la protection de la DPJ. J'ai demandé à rencontrer le procureur en question. Puisqu'il m'a dit... quand je suis rentré, il m'a dit, qu'est-ce que t'attends qu'on fasse? Bien, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on l'interdise d'approcher mon garçon. J'aimerais ça qu'il y ait des interdictions. Il m'a dit, on ne peut rien faire. Le dossier est clos puis c'est clos. Pour Jenny, le gros problème, c'est qu'il habite près de chez elle. Il est dans la communauté, il se promène. On le voit ici en avant. Il nous suit même quand on fait l'épicerie. On le voit en arrière de nous autres. On ne se sent pas en sécurité, ni en allant au dépanneur, ni mes enfants en allant à l'école. Elle est en colère et découragée. Ce que je savais de madame, je suis dans le milieu, c'est qu'elle avait perdu un enfant. Au bout du rouleau, Jenny a demandé l'aide à la psychologue Danielle Desson. Elle me dit, je ne comprends pas. On ne m'a pas vraiment bien expliqué. Alors, je n'ai pas plus vraiment compris, par exemple. Je dois dire que ça ne m'a pas convaincue. La psychologue prend le relais et demande officiellement des explications. Il y a deux refus des procureurs malgré la preuve. Une rencontre a eu lieu entre le procureur, la victime et la mère. Par conséquent, la discrétion accordée par la loi a été correctement exercée. Mais quand tu lis la lettre, tu me dis que le procureur nous aurait rencontrés, moi et mon fils? Oui. Non. Je peux dire que jamais mon fils a été rencontré. La demande de révision a été refusée, non pas à cause de la possible déficience de l'agresseur, raison qui avait été donnée verbalement, et qui d'ailleurs ne devrait pas empêcher de porter des accusations. On lit plutôt ce qui a été considéré est le jeune âge de votre fils, ses difficultés à relater les faits et sa confusion face aux événements. Mon garçon avait de la misère des fois avec le français, tu sais. Il n'a pas dû dire les vrais mots, là. Mais attends, il n'a pas pu faire sa déclaration dans sa langue maternelle? Non. En innu? Non. Pourquoi? Parce que le policier qui s'occupait de lui ne parlait pas innu. Il ne parlait pas innu. Ça fait qu'on a demandé à un enfant de 5 ans de parler dans sa seconde langue? Oui. Effectivement, le seul policier qui a la formation pour enquêter les plaintes d'abus sexuels ne parle pas innu. Il n'aurait pas permis à la mère d'assister à l'interrogatoire. Le médecin de l'urgence qui avait examiné le fils de Jenny note que l'enfant est clair. Il dit spontanément qui l'a agressé et ce qui lui a été fait. Elle note tous les détails. Ils sont trop troublants pour les répéter ici. Quant à la trousse médico-légale qui aurait été perdue, nos recherches nous apprennent que l'hôpital l'a remise au service de police autochtone le jour même. Mais la police ne l'a jamais envoyée au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal. Par conséquent, aucune analyse n'a été effectuée. Toutes nos demandes à la police autochtone sont restées lettres mortes. Est-ce que tu as eu des nouvelles des services sociaux à la suite des plaintes? À la suite, non. Non. Comme je te dis, il n'y a jamais personne qui m'a envoyée, qui est venue nous voir pour nous dire qu'on va marcher de même ou qu'on a compris. Rien, personne. J'ai été laissée à moi-même pendant plusieurs années, je veux dire. Les services sociaux ne répondent pas non plus à nos questions. Je ne suis pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là aujourd'hui. OK. Mais ces bureaux sont ici, hein? C'est tout ici, hein? OK. Alors, je suis à Sept-Îles. J'apprécierais beaucoup que vous me rappeliez. Nos demandes écrites aux services sociaux, comme à la police, ont été transférées au conseil de bande. Alors, je peux compter sur vous pour ce mercredi? Oui. Parfait. Deux fois, le directeur du conseil nous a donné rendez-vous pour apporter des réponses. C'est le deuxième rendez-vous auquel vous ne donnez pas suite. Deux fois, il ne s'est pas présenté, sans explication. Nous sommes allés rencontrer les parents de l'adolescent, l'ex-gardienne et son mari. Je veux savoir que je travaille à l'émission enquête. Ils nous ont montré une requête du tribunal de la jeunesse, car la DPJ avait retenu des signalements contre leur fils. Que l'adolescent présente des troubles de comportement sérieux et qu'il est négligé sur le plan éducatif. Ça, c'est notre premier signalement en 2010. Deuxième signalement, que l'adolescent présentait des troubles de comportement sérieux. Et là, ensuite, en septembre, l'adolescent reconnaît avoir montré ses organes génitaux. Il y a comme trois signalements. Ah oui, c'est vrai! J'avais dit, le petit garçon, il avait demandé de pouvoir le montrer. Il a montré. Montré et incité à toucher, sans aller plus loin, insistent les parents. L'adolescent a été suivi par la DPJ jusqu'à ses 18 ans, quelques mois plus tard. Tous ces éléments sont troublants. Et pourtant, la Direction des poursuites criminelles et pénales refuse de commenter. Mais alerté, le ministre de la Sécurité publique a décidé de déclencher une enquête en déontologie policière. Ça aurait pu arriver à n'importe quel autre enfant, dans n'importe quelle autre famille. Il nous reste quoi comme parents pour faire protéger notre enfant? J'étais là-là, puis je lâcherais pas. Je lâcherais pas si mon garçon l'aide. Avril 2016, la police autochtone est mise à mal. Au Lac-Simon, en Abitibi, un policier tue un autochtone lors d'une intervention. Deux mois auparavant, c'est un policier qui est tué. La police est ensuite démantelée. Masteuillache, au Lac-Saint-Jean, et au Bidjiwan, en Haute-Mauricie, font la même chose. À chaque fois, la SQ prend la relève, avec des coûts importants, alors que la police autochtone dépérit justement par manque de fonds et d'effectifs. Un manque de moyens et aussi de formation qui mettent en péril la justice pour les femmes autochtones. Les polices locales relèvent du conseil de bande directement, une police soumise aux aléas politiques. Moi, j'ai décidé de démissionner parce que le conseil ne se dirigeait pas dans la bonne direction. Normand Ambroise a été policier pendant 16 ans et 11 comme directeur du service de police de Ouachat-Maliuténam. Dans les trois dernières années, avant ma démission, j'ai subi une certaine ingérence du politique. Entre autres, le conseil de bande l'aurait forcé à congédier son adjoint. C'est une injustice par rapport à lui, sa situation. Puis quand j'ai vu ça, peu de temps après, j'ai décidé de démissionner. Il sait bien que les policiers craignent de perdre leur emploi. Prendre une plainte contre un chef est périlleux. S'il y a une peur, surtout du politique, c'est pas tous les policiers aussi qui font preuve d'intégrité totale. Ou des fois, ils peuvent être en conflit d'intérêts. Fait que la victime connaît le policier puis ça lui tente pas trop trop de porter plainte. Ça va demeurer toujours une police locale. Ça va demeurer toujours une police un petit peu... un petit peu politisée. Maurice Tassé est un ancien policier de la SQ, avec une longue feuille de route avec les Autochtones. La police autochtone, celle qu'on entend, qui existe dans certaines communautés, elle relève du conseil de banque? Elle relève 100 % du conseil de banque. Il y a eu des mises à pied, moi, de gens que je connais bien, puis que ça a été mes élèves, ça a été mes employés, etc. Puis le jour au lendemain, on se fait mettre à la porte. Pour quelles raisons? On ne sait pas. On ne sait pas. Maurice Tassé a été à la tête d'un corps policier oublié, la police amérindienne. Il quitte la SQ pour la diriger en 1977. En ayant des policiers indiens autochtones eux-mêmes, je pense que l'administration de la justice va être beaucoup plus facile. C'est un service régional pour toutes les communautés autochtones, sauf les Inuits. Une police financée d'abord par le fédéral et ensuite par les deux gouvernements, Québec et Ottawa. Quel avantage ça avait? Bien, c'est-à-dire que là, c'était un partage de ressources. Les gens, tout était centralisé à un endroit, donc il y avait un meilleur contrôle, une meilleure gestion. Une femme a voulu porter une plainte d'agression sexuelle contre un chef. Et la police autochtone a refusé de prendre la plainte. Est-ce que c'est normal? Non. On ne doit pas. On les prenait. On les prenait, on les enquêtait. Par contre, quand c'était délicat, on envoyait quelqu'un d'autre. C'était de l'extérieur à faire l'enquête. Cette police amérindienne a disparu en 2000, vaincue par le manque de financement et, selon Maurice Tassé, les pressions de la SQ. Il y a eu beaucoup de lobbying de la Sûreté du Québec. À l'effet, encourageant certaines communautés de se retirer, la police amérindienne, qui était pour être autonome, beaucoup plus avantageux, etc. Bon, etc. Vraiment? Du lobby de la Sûreté du Québec? Oui, oui. Il y a eu du lobby de la Sûreté du Québec. Mais là, vous avez vu tout ça se démanteler? Bien, tout débattu. Bien, tout... tout parti. Tout... tout est parti. Tout est parti. Comment vous avez pris ça? Tris. Hum? 20 ans d'efforts. Parti. Pour quoi? Pour le contrôle. Ironiquement, en prenant le contrôle, la SQ fait exploser les coûts, cette fois assumée seulement par le Québec. On a fait une démonstration claire là-dessus. À titre d'exemple, à Équanichit, le budget annuel était 300 000, 300 quelques milles, et l'année d'après, la Sûreté prend cher, puis c'est 1 300 000, ça coûte. Puis ils sont même pas présents dans la communauté, ils sont pas présents. C'est une base de 24 heures. Ils patrouillent comme dans n'importe quel autre village au Québec. Puis c'est des coûts énormes. Dans toutes les communautés innues où la SQ assure maintenant le service, le coût a ainsi triplé. Même chose en Haute-Mauricie, chez les Atikamekw, lorsqu'Obedjiwan a 10 sous sa police par manque de fonds. Radio-Canada a dévoilé que la SQ coûtait 100 000 $ par semaine pour prendre la relève, deux fois plus cher que la police autochtone. Les Inuits et les Kri se sont dotés d'un service régional à eux, en vertu des accords de l'abbé James. Quant aux autres communautés où il y a une police autochtone, elles se retrouvent avec un service local qui dépend du conseil de bande. Une police sous-financée aussi. C'est le cas à Ouimontachi que nous avons visité. On n'a pas beaucoup d'argent avec les ressources matérielles. C'est nettement insuffisant. D'ailleurs, on a un poste de police ici qui est complètement visuel. Le chef nous a amenés au poste de police pour que nous puissions constater nous-mêmes. Ça, c'est l'entrée ici. Le chef de police nous fait visiter. Ça, c'est mon verrou. Ça, c'est la partie bloc cellulaire. Moi, j'ai eu un dégât d'eau en automne 2014. C'est pas terminé. Ils ont patché au moins pour enlever ce qui était mouillé. On se débrouille qu'à ce moment-là, c'est ici que la salle de patrouille, c'est ici que les rencontres se font, les prises de déclarations, les rencontres d'individus qui sont arrêtés. C'est que c'est pas très... Non, pas trop, c'est très, très sécuritaire. Comme les enquêteurs, des fois, ils ont besoin d'intimité avec des personnes qui font des rencontres, puis alors qu'ils peuvent pas. Normand Ambroise, l'ex-directeur de police, est retourné aux études faire son droit. Il affirme que les policiers autochtones ne sont pas aussi bien formés que les autres policiers, faute de moyens. C'est pas toutes les communautés qui peuvent se payer parce que les coûts de formation à l'écolette sont prohibitifs pour les communautés autochtones. Par exemple, pour un policier déjà en service, une formation d'enquêteurs sur les abus sexuels coûte deux fois plus cher. Accéder à l'École nationale de police après le cégep, une obligation pour devenir policier, cela coûte normalement 8 000 $. Mais pour des Autochtones, c'est trois fois plus, 27 000. Si bien que cette année, aucun finissant autochtone ne s'est inscrit à Nicolet. Il en coûte plus cher, car la police autochtone ne finance pas l'école, contrairement aux autres services de police au Québec. Il y a un manque d'effectifs tel que les polices autochtones engagent des Blancs qui ne connaissent ni la langue ni la culture et qui ne sont pas toujours des premiers de classe. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des policiers blancs qui répondent pas aux critères de la Sûreté du Québec et qui se retrouvent dans des polices autochtones? Ça se peut. Ça se peut. Ça... j'en ai déjà embauché moi-même. Hein? Oui. Maurice Tassé travaille en vain à reconstituer une police pour les Inuits. C'est une question de volonté. Une question de volonté. Une question de budget, oui. Mais il manque un désir, un vouloir gouvernemental. Toutes les femmes qui ont osé nous parler à visage découvert l'ont fait pour protéger les enfants. Briser le cercle vicieux des abus d'une génération à l'autre depuis les pensionnats. Nous sommes retournés voir Jenny, qui s'est réfugiée à nouveau chez sa mère. Trois générations d'Inuits désireuses d'en finir. Moi, j'ai été abusé par un homme. Maintenant, je mets pas les rideaux. J'essaie, je veux me pratiquer à mettre mes rideaux. J'ai pas de rideaux. Quand le gars m'a demandé d'aller le voir, j'ai huit ans, neuf ans. Là, il me fait rentrer, il ferme tous les rideaux. Puis là, il est en train de m'abuser. Comment tu veux que moi, je sois bien? Puis comment tu veux que ma fille soit bien? Car tu sais qu'elle a pas déjà quelque chose de lourd. Si vous voulez aider du monde, c'est pas à leur envoyer tout l'argent du monde. Il aurait fallu qu'on l'aide, elle. Quand j'y pense, je me dis que ce serait mieux que je parte parce que je voudrais pas que ça m'arrive non plus. Quand t'entends les histoires ici, c'est sûr que tu préférais partir. Partir où? Partir de la réserve. Partir d'ici.